Bonjour à tous et bienvenue au French Craft Lab. Je suis totalement accro aux vidéos DIY sur YouTube et je suis cette personne qui ne peut pas s'empêcher d'acheter et d'essayer chaque nouvelle machine qui fait le buzz. Du coup, mon atelier ressemble un peu à un salon de l'innovation pour bricoleurs. Alors je me suis dit, pourquoi pas partager avec vous mon top 10 des machines dans mon atelier ? Enfin, moi pas toute seule. Il y a aussi un abonné qui m'a gentiment demandé. Alors attention, cette vidéo pourrait bien vous donner quelques idées d'achats. Je décline toute responsabilité pour l'impact sur votre portefeuille. L'imprimante à sublimation et les presses à chaleur Commençons par mon duodynamique, l'imprimante à sublimation et les presses à chaleur. Ces merveilles technologiques me permettent de transférer n'importe quel design sur presque tout, des t-shirts au mug. Moi j'ai acheté la Epson SCF100. Alors avant j'avais la Epson EcoTank classique et au lieu de mettre de l'encre classique, j'ai mis de l'encre à sublimation. Et le problème c'est que l'encre à sublimation est un chouïa plus épais et du coup ça bouge plus facilement les tuyaux si c'est pas prévu pour et si on n'utilise pas assez régulièrement. Du coup elle s'est cassée et j'ai investi dans la vraie imprimante à sublimation. Voici comment fonctionne une imprimante à sublimation. La sublimation, c'est un processus chimique où une substance passe de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide. Dans le contexte de l'impression par sublimation, ça signifie que l'encre spéciale utilisée se transforme directement en gaz sous l'effet de la chaleur. Les imprimantes à sublimation utilisent des encres spéciales à base de colorant qui peuvent sublimer. Elles impriment sur un papier de transfert spécialement conçu pour la sublimation. L'image ou le design est imprimé à l'envers sur ce papier de transfert. Le papier imprimé est ensuite placé sur le support souhaité, par exemple un t-shirt, une tasse ou autre, et il est soumis à une presse de chaleur. Sous l'effet de cette chaleur élevée, l'encre passe de l'état solide à gazeux et se fixe sur le support. Lorsque l'encre se refroidit, elle revient à un état solide et est permanent sur le support. Et c'est ça qui crée une image durable, qui ne s'écaille pas, qui craquelle pas, et qui ne se décolore pas facilement. Les imprimantes à sublimation sont particulièrement efficaces sur des matériaux comme le polyester ou des surfaces qui sont traitées spécialement pour la sublimation. Alors je vous avais fait quelques vidéos sur le sujet, notamment notre session de sublimation géante avec nos amis de la Maison Fantastique. On leur avait fait des draps ensanglantés pour leur chambre Frankenstein. Aussi, dans une autre vidéo, je vous avais montré comment on sublimait des mugs. Alors j'ai plein d'autres projets que j'ai fait, mais pas en vidéo, mais en privé. C'était des lingettes démaquillantes avec les petits personnages des BTS dessus. Vous connaissez pas les BTS ? J'avais aussi fait une tête d'oreiller pour ma maman, pour la fête des mères, et j'ai même sublimé des bracelets que je vendais sur ma boutique Etsy à l'époque. Alors on avait aussi une copine qui avait fait une session de personnalisation de marque place pour un mariage via sublimation sur des petits morceaux de bois. C'était génial, on aurait cru que c'était gravé dessus. Ah et d'ailleurs, j'avais fait aussi des vidéos pour vous montrer comment j'avais fait des nappes et des serviettes pour Noël. Allez-y, jetez un oeil. Je vous mets les liens en description. Machine numéro 2, l'imprimante compacte au laser avec ma mink. On passe maintenant à ma combinaison secrète pour des impressions qui éblouissent. L'imprimante laser avec la mink. Alors j'avais déjà une imprimante classique couleur, mais j'ai acheté cette petite imprimante compacte HP au laser, car je voulais utiliser ma mink. La mink, c'est quoi ? C'est l'outil de rêve pour tous ceux qui aiment ajouter une touche de brillance à leur projet de papeterie. Le fonctionnement est assez simple, mais le résultat est spectaculaire. Je commence par imprimer mon design en utilisant une imprimante laser. C'est crucial car l'encre tonnerre de cette imprimante laser joue un rôle clé dans le processus. Elle sert d'adhésif pour le fil métallique que je vais appliquer ensuite. Après l'impression, je choisis parmi une variété de fil métallique et ces films se déclinent en plusieurs couleurs et finitions magnifiques comme l'or, l'argent ou même l'holographique. Je place ensuite ce fil métallique qu'on appelle foil aussi sur mon impression en veillant à ce que le côté brillant soit orienté vers le haut. Je recouvre toutes les zones imprimées que je souhaite embellir et ensuite c'est à la machine mink de faire opérer sa magie. Je l'allume, je sélectionne le niveau de chaleur approprié une fois chauffé, je place mon papier qui est maintenant couvert de foil dans une pochette de transfert protectrice et cette pochette est insérée dans la mink où elle passe à travers des rouleaux chauffants. Et c'est là que la magie opère. La chaleur active le fil métallique qui fait donc adhérer le foil aux zones couvertes par l'encre tonner et les rouleaux assurent une application uniforme sans bulles ni plis. Lorsque le papier sort de l'autre côté, je le retire de la pochette de transfert, j'enlève délicatement le surplus de film et ce qui se révèle est un design éblouissant avec un effet métallique riche et brillant. La mink, c'est vraiment ma baguette magique pour donner vie à mes créations de papier avec une touche d'élégance et de sophistication. Numéro 3, ma Cricut Maker. Alors la Cricut Maker, c'est un peu comme le couteau suisse de l'univers du DIY. Il me permet de couper divers matériaux tels que le papier, le vinyle, le tissu et même le balsam. Les possibilités sont vastes allant de la décoration d'intérieur aux accessoires de mode. C'est l'outil parfait pour ceux qui aiment personnaliser chaque détail. Alors petite anecdote amusante, au départ, c'est mon mari qui apprenait la maroquinerie, qui voulait un outil pour couper plus facilement le cuir, par exemple pour fabriquer des bracelets. Après quelques recherches, on a découvert la Cricut Maker. Il était super enthousiaste à l'idée et on a décidé de l'acheter ensemble parce que je me suis dit « je vais pouvoir l'utiliser de temps en temps ». Finalement, il s'est rendu compte qu'il préférait la coupe manuelle et la Cricut Maker a vite trouvé sa place dans mon atelier à moi. Merci chérie ! Je vous invite à regarder une vidéo où on a créé un calendrier de l'avent pour ma maman. C'était une tâche presque impossible à réaliser à la main. Ou encore la découpe de vinyle pour les carnets L'Orcana. Un décalco L'Orcana coûte environ 69 euros dans le commerce alors qu'on peut le faire facilement pour quelques euros et un peu d'huile de coude soi-même avec la Cricut Maker. J'ai aussi fait une carte sur le thème K-pop et aussi, on peut facilement personnaliser des carnets avec. Par ailleurs, j'utilise beaucoup la Cricut pour découper du HTV, c'est-à-dire du vinyle thermocollant. On appelle ça aussi du flex pour créer des motifs sur mes t-shirts, surtout quand je vais à des concerts, par exemple. Regardez, les découpes qu'on peut réaliser, elles ressemblent vraiment à des autographes, c'est super fin. Et pendant la période du Covid, je vendais beaucoup de masques personnalisés avec les logos, ça marchait super bien. Numéro 4, le combo de couture et broderie. Machine à broder, machine à coudre, surjetteuse. Mon trio de choc pour les textiles se compose de la machine à broder W6, la machine à coudre W6 et une surjetteuse qui, elle, n'est pas de la marque W6. Ensemble, elles forment un arsenal complet pour tous mes projets de couture. Elles me permettent de passer de la broderie délicate à la confection de vêtements sur mesure et même d'assurer des finitions impeccables avec la surjetteuse. La couture, c'est là où tout a commencé pour moi. C'est ma première passion et je vais vous raconter comment j'y suis arrivée. Souvent, les gens disent « Ah, moi, quand j'étais petite, je regardais mamie coudre. Ou « Ah, moi, c'est ma mère qui m'a transmis la passion. » Et moi, ce n'est pas du tout mon cas. À 34 ans, sans hobby, parce que j'avais arrêté le sport, je me retrouvais à aérer dans l'appartement le soir pendant que mon mari jouait aux jeux vidéo. Et un soir, il m'a dit « Et si on se trouvait en hobby ensemble ? » Sur YouTube, on est tombé sur des vidéos de cours de couture pour débutants sur le site qui s'appelait Filoute. On était intrigués, on s'est dit aller, on se lance. Donc pour 50 euros, on a acheté une machine à coudre sur le bon coin et on a commencé ensemble. On a suivi des cours de couture chez Mondial Tissus et aux ateliers Saint-Pierre à Saint-Lazare à Paris. Et petit à petit, je suis devenue accro. Mon stock de tissus et mes idées ont explosé. J'ai réalisé des pulls, des robes, un peignoir et même des vêtements pour nos petites chouettes Coralie et Archimède parce que je trouvais ça trop mignon. Donc j'ai pris des chutes et je leur ai fait des vêtements aussi. J'ai aussi tenté un blazer qui était magnifique mais une taille trop petite. Bon, ça arrive. Des t-shirts par dizaines, des chemises vieilles pour le bourreau et même des gants pour mon mari quand on ne trouvait plus les siennes. Bon, vraiment, savoir coudre, c'est super cool. Quand j'étais à l'aise avec la couture, j'ai acheté la surjeteuse pour apporter de plus belles finitions à mes créations. La surjeteuse, c'est une machine à coudre un peu avancée qui joue un rôle crucial dans la couture surtout pour les tissus extensibles et pour créer des finitions de haute qualité. Elle permet de couper le tissu tout en cousant et en finissant les bords. Du coup, ça crée des bords nets et renforcés et ça empêche le tissu de s'effilucher. Et quand on parle de trio, on n'oublie pas la machine à broder. C'est un ajout fantastique à mon atelier. En réalité, c'est mon ancienne machine à coudre sur laquelle je clip simplement un module de broderie. Pour broder, on commence simplement par sélectionner un motif de broderie qui peut être chargé dans la machine via une clé USB. Une fois le motif sélectionné, le tissu est fixé dans un cerceau de broderie spécifique qui est attaché à la machine et qui assure que le tissu reste bien tendu et en place pendant toute la durée du processus de broderie. Lorsque la machine se met en marche, elle suit précisément le motif chargé appliquant le fil sur le tissu avec une aiguille. Une fois que la broderie est terminée, le tissu est retiré du cerceau. Il peut rester quelques fils à couper ou des ajustements mineurs à faire pour parfaire la broderie. Alors moi, je n'utilise pas ma machine à broder tout le temps, mais j'ai tout de même quelques jolis projets à mon actif, notamment des serviettes en tissu brodé avec les prénoms des invités. J'ai aussi fait des patches de vêtements comme celui de la maison fantastique sur un morceau de cuir ou justement pour les concerts, mon petit sweat. D'ailleurs, on vous avait fait une vidéo où je vous montrais comment réparer des peluches bouillottes. Si vous l'avez vu, vous vous rappelez que Coralie, notre petite chouette adorée, avait subi une ablation des yeux et c'est justement avec la brodeuse qu'on lui avait fabriqué ses nouveaux yeux. Numéro 5, la printmaker. Maintenant, passons à la printmaker, mon petit gadget secret qui révolutionne la façon dont je personnalise mes projets. C'est une petite imprimante qui est super versatile et qui change la donne dans l'univers du DIY. Elle est petite, portable, elle l'imprime directement sur une variété étonnante de surfaces. On peut imprimer sur du papier, du tissu, du bois, du métal. Enfin bref, c'est infini. L'utilisation de la printmaker est assez intuitive. J'ai même réalisé une vidéo pour vous, pour tous les débutants, pour vous montrer comment l'utiliser. Mais en résumé, tout commence par la création de votre design ou la sélection d'un modèle via l'application dédiée sur votre smartphone ou sur votre tablette. Vous choisissez le design et ensuite, vous le transférez sans fil via Bluetooth à l'imprimante. Ensuite, il suffit de glisser la printmaker sur la surface souhaitée pour y imprimer le motif de gauche à droite. Et grâce à sa taille compacte, elle est parfaite pour ajouter les touches personnalisées là où une imprimante classique ne pourrait pas aller. Alors personnellement, j'adore utiliser la printmaker pour imprimer sur des serviettes en papier que je trouve à bon prix chez Emma. Je les apporte ensuite comme cadeau lors de fêtes où je suis invitée. Et franchement, c'est un cadeau de soirée vraiment originale et appréciée par tous. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder ma vidéo dédiée où je vous montre 5 projets fantastiques à réaliser avec une printmaker. Numéro 6, la plastifieuse. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une bonne plastifieuse. On peut donner un effet super professionnel et durable à des créations en papier, des menus, des signes, des étiquettes. Enfin, après un passage dans cette machine, ils sont tous prêts à résister à tout. Alors, je ne vais pas en parler trop longtemps, mais sachez qu'une fois qu'on a une plastifieuse à la maison, c'est le même effet qu'une étiquetteuse. Tout passe par la plastifieuse. Numéro 7, ma machine à embosser et découper des matrices. J'ai une machine à embosser qui n'est pas une 6X, mais qui travaille comme une pro. Elle fonctionne un peu comme une presse. Cette machine utilise des plaques ou des dossiers d'embossage pour créer des motifs en relief sur le papier. Lorsque vous insérez un morceau de papier entre les plaques ou dans le dossier d'embossage et que vous passez l'ensemble à travers la machine, la pression appliquée imprime le design en relief sur le papier ou le découpe. Comme ce processus ne nécessite pas de chaleur, cette machine est donc idéale pour une utilisation rapide et facile et elle est super appréciée pour la création de cartes, d'invitations, d'étiquettes et de décorations en papier. Avec une variété de dossiers et de plaques d'embossage disponibles, mais surtout des matrices de découpe, merci à Action de me prendre mon argent à chaque fois que j'y vais. Vous pouvez choisir parmi une multitude de motifs et textures pour embellir vos créations. Cette technique donne une dimension supplémentaire à vos projets et ça les rend plus professionnels et visuellement intéressants. Moi j'adore l'utiliser pour des cartes de vœux et je trouve que c'est aussi un bon complément à la cricotte. Numéro 8 La laser pécure Venons à ma graveuse laser. Moi j'ai toujours voulu une belle découpeuse laser pour faire des belles découpes de verre, d'acrylique, un truc bien costaud comme le vendre des marques Glowforge ou Mr. Beam. Ben nous ce qu'on a acheté c'est la laser pécure. Il y a quand même une différence de 4000 euros mais on économise pour. Avoir une laser pécure c'est un peu comme avoir un mini studio de gravure dans son atelier. Alors vraiment mini mini. Mais c'est joli. La laser pécure c'est une machine de gravure laser. Elle est compacte, super simple d'utilisation et elle permet de graver des motifs sur plein de matériaux différents. Donc pour commencer vous sélectionnez ou vous créez un design à l'aide d'une application dédiée sur votre smartphone ou sur votre tablette. Et cette application est connectée via bluetooth à la laser pécure qui vous permet donc de transférer facilement votre motif sur la machine. La laser pécure commence alors à graver le design sur le matériau en suivant précisément le motif que vous avez sélectionné. Vous pouvez observer la machine travailler et le laser se déplace rapidement pour graver le motif ligne par ligne. Grâce à sa précision et sa facilité d'utilisation, la laser pécure est idéale pour les projets de personnalisation, les cadeaux faits main et les créations artistiques sur une variété de surface. Numéro 9 Nos imprimantes 3D Alors un autre outil que j'adore dans notre maison ce sont nos imprimantes 3D. On en a 3, une à filaments et deux à résine. Les imprimantes 3D à filaments également connues sous le nom d'imprimantes FDM Fused Deposition Modeling Oui, on est aussi là pour apprendre donc après la vidéo enterre aux surprises fonctionnent en chauffant un filament plastique jusqu'à ce qu'il fonde puis en le déposant couche par couche pour construire un objet tridimensionnel. Cette méthode permet de créer des objets relativement rapidement et est très populaire pour des applications domestiques et éducatives grâce à sa facilité d'utilisation et à son coût abordable. A la maison, je me suis conçue et imprimée un stand pour cosmétiques à côté de mon lit. Mon mari m'a aussi modélisé et imprimé des petits supports adaptés à mes pinceaux et à mon maquillage pour la salle de bain. On a même imprimé des boutons pour ma jupe que j'avais cousue mais je ne trouvais pas de boutons qui me plaisaient dans le commerce. Ou encore, on a imprimé des poignées pour mon sac à main que j'ai cousu moi-même. Ah oui, et mes bijoux aussi, parfois, je les fais en PLA pour des occasions particulières. Les imprimantes 3D à résine, on appelle ça aussi les imprimantes SLA, stéréolithographie, elles utilisent un processus différent. Elles solidifient la résine liquide couche par couche à l'aide d'une lumière UV. Un laser ou un projecteur durcit la résine sélectionnée construit ainsi l'objet de bas en haut. Et ce processus est plus lent que l'impression FDM mais il permet d'obtenir des détails un peu plus fins, une finition de surface plus lisse et c'est idéal pour des modèles complexes, des bijoux, des figurines et des pièces qui nécessitent une grande précision. Voici par exemple nos petites mascottes donc il y a la petite dernière Owlivia elle trône en bas de l'escalier et il y a son chéri en haut qui s'appelle Owliver qui est en haut en mode Assassin's Creed donc imprimée en résine grise puis poncée et peinte collée sur un socle imprimée en filament PLA. Stylé non ? Puis depuis quelques jours on accueille notre petit dernier de la fratrie un stylo 3D. Alors il est en quelque sorte une version manuelle de l'impression 3D à filaments. Il utilise également un filament plastique qui est chauffé et fondu à l'intérieur du stylo puis extrudé par une buse. L'utilisateur guide manuellement le stylo qui dessine donc en 3D dans l'air ou sur une surface et le plastique refroidit durci et ça permet de créer des structures et des formes tridimensionnelles. Alors il offre beaucoup moins de précision qu'une imprimante 3D mais le stylo 3D c'est quand même un outil fantastique pour l'expression créative pour l'apprentissage et l'expérimentation avec la technologie 3D. Alors j'ai fait quelques essais et mes créations sont... C'est franchement moche je pense que le terme moche est adapté donc non je ne vais pas vous montrer de photo c'est vraiment moche mais je vais m'entraîner et puis dans une prochaine vidéo j'espère que je vais pouvoir me montrer des belles créations. Numéro 10 la Mold Press Et maintenant last but not least le dernier objet que je vais vous présenter que je n'utilise pas si souvent mais sur lequel je pense vous faire une vidéo sous peu c'est la Mold Press de We Are Memory Keepers. Cette machine c'est un peu comme une baguette magique dans le monde du DIY. Elle permet de créer des moules personnalisés en utilisant des feuilles de plastique thermoformables. Le processus est super fascinant. Donc on chauffe une feuille de plastique jusqu'à ce qu'elle devienne souple puis on l'applique sur un objet pour créer un moule en 3D et une fois que le plastique refroidit il garde la forme de l'objet et ça vous permet de réaliser des répliques ou même de créer des objets originaux en utilisant divers matériaux de remplissage. Donc restez à l'écoute pour ma prochaine vidéo où je vous montrerai comment tirer le meilleur parti de cette incroyable machine. Et voilà c'était mon top 10 des machines qui me font sentir comme un enfant dans un magasin de jouets. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo aussi addictif que moi quand je tombe sur une nouvelle machine DIY. Si c'est le cas n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines trouvailles et de partager cette vidéo pour propager la joie du DIY. On se retrouve très bientôt pour plus d'aventures créatives et rappelez-vous dans le doute achetez-le ! Allez à bientôt bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501